Livre de la Genèse, chapitre 36 Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir, Ésaü c'est Edom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kénaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Naat, Zérak, Shammah et Midza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta à Ésaü Jéhush, Jailam et Koré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü. Le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü. Le chef Naat, le chef Zérak, le chef Shammah, le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribus, Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays. Lotan, Chobal, Tzibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ébal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les enfants d'Anna. Dishon et Olibama, filles d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshvan, Jitram et Kheran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahvan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérac de Botsra, régna sa place. Jobab mourut et Hucham, du pays des Thémanites, régna sa place. Hucham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna sa place. Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Anan, fils d'Akbor, régna sa place. Baal-Anan, fils d'Akbor, mourut et Hadad régna sa place. Le nom de sa ville était Pau et le nom de sa femme, Maitra-Béel, fille de Matred, fille de Méadzab. Voici les noms des chefs issus des Ahus, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leurs noms. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinnon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mitzbar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs des Dômes, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des Dômes. Sous-titrage Société Radio-Canada